Musique de générique Et bien salut à tous les amis c'est SupraCool et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour construire une usine à canne à sucre. C'est parti ! Bon oui mon skin il est un peu nu mais voilà c'est pas le plus important. Alors tout d'abord vous allez déjà prendre des rails, des rails à propulsion, des rails normaux, vous avez dans un petit ton des entonnoirs, un levier, une torche, vous allez aussi prendre des observateurs, des pistons pas collants et bien sûr des blocs ou des couleurs pour que ça soit plus jaune. Allez hop ! On va mélanger un peu les couleurs et on va prendre ça. Tac ! Alors déjà on va créer le bas. Déjà il va falloir que vous allez comprendre très vite. Alors vous allez mettre 7 blocs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite vous allez mettre des blocs sur le côté comme ceci. Et j'ai fait une petite détisse parce que ici ça sera pas ça. Et il me faudra un coffre normal. Et on va le remplacer par... tiens le bloc vert. Vous allez mettre votre coffre ici et vous allez mettre mon entonnoir derrière. Voilà. Ensuite on va passer au bloc. Comme ça on met un rail à propulsion. Un rail normal et tout le reste vous allez mettre des rails à propulsion. Moi j'ai fait une longueur de 7 mais vous pouvez faire beaucoup plus grand. Voilà. Alors ensuite pour ce tuto on va mettre un levier pour activer tout. Voilà. Voilà. Et ici. Voilà. J'ai oublié. Le comparateur. Voilà. C'est vrai qu'on peut prendre un comparateur comme ça et voilà. Alors on va mettre notre comparateur comme ceci. Ensuite nous allons mettre un bloc ici. Une torche de retin ici. Et au dessus de la torche de retin ici. Et un bloc ici. Et un bloc au dessus du comparateur. Du coup normalement c'est pas fini. Car j'ai oublié un petit détail. Parce qu'il va nous falloir un répétateur. Enfin un second petit. En passant. Tac. Et on va le mettre ici comme ça au premier cran. Voilà. Et du coup le rail sera perpétuellement allumé. Mais bien sûr nous allons prendre un minecart avec un entonnoir. Un wagon et un entonnoir. Voilà. Vous avez besoin de le comparateur. Du coup là. Si on le met là. Voilà. On le fait rouler. Et quand. Là. Vu qu'il a rien dans le minecart. Il va continuer à rouler. Voilà. Au moins. Ça je l'arrête. Alors attendez. Si je prends ça. Et que j'en prends la moitié. Non. Euh. Reviens là. Du coup. Si j'en mets. Tout ça. Vous allez voir. Il va s'arrêter. Parce que. L'entonnoir. Il va être trempé. Du coup. Ça va éteindre la tourche. Qui va éteindre ça. Qui va arrêter d'alimenter. Et quand. Quand. Il va plus. Il y a rien à voir. Dans l'entonnoir. On va retrouver. Tous nos blocs. Par exemple. Voilà. Il s'arrête. Et ensuite. Il pose. Et voilà. Et du coup. Là. On a. Un neutron de bloc. Du coup. C'est un système assez ingénieux. Alors. Vous allez avoir. Besoin. De sable. Tac. Voilà. Et vous allez pas. En mettre sur le premier. Et vous allez mettre. Sur tous les autres. Et vous allez mettre. A l'attaque. On en met partout. Et ensuite. Nous allons faire. Le. L'endroit. Pour que. Oui. L'eau. Voilà. Je sais même plus. Comment on appelle ça. L'eau. On va mettre de l'eau. Parce qu'il y en a ceux qui sont d'eau. Pour pousser. Normalement. Vous devriez le savoir. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien Minecraft. Alors voilà. Donc. Vous mettez. Votre. Vos blocs. Vos blocs. Enfin. Vous mettez vos blocs. Pour bloquer l'eau. Voilà. Vous prenez. Votre seau d'eau. Et vu que je suis un petit peu maniaque. Je vais en mettre partout. Pour que ce soit. Assez plat. Tac. Ensuite. Vous allez pouvoir. Tout. Cacher. Tac. Voilà. Ensuite. Vous allez. Mettre. Des pistons. Pas collant. Pas collant. Euh. Des pistons. Pas collant. Comme. Ceci. Ensuite. Vous allez prendre. Votre observateur. Vous allez vous mettre. Dernier. Pour faire en sorte. Que le petit point rouge. Il soit. Derrière. Et que. Les yeux. Là. La bouche. Voilà. Ça soit devant. Observe. Voilà. Et vous en mettez. Tout le long. Ensuite. Vous prenez. Votre bloc. Le petit point. Que j'ai perdu. Déjà. Il y a. Le petit point. Le petit point de vue. Comme ça. Et vous allez prendre. On va prendre. Du petit point. Je vais prendre. Le petit point. Au-dessus. Vous avez aussi des vitres, enfin de l'air plutôt parce que sinon ça ne va pas marcher, du coup là vous allez faire en sorte que la canne à sucre ne puisse pas sortir, bon je vais accélérer un peu le temps pour la canne à sucre parce que sinon ça ne va pas marcher, ça va être un peu long, tac vous mettez vos vitres comme ça et on va bien sûr en mettre au dessus pour que ça ne sorte pas, mais vous pouvez totalement tout entourer et tout pour que ça fasse plus joli, moi je fais juste ça parce que c'est juste un tuto mais vous pouvez faire un peu plus joli en sorte, voilà, ensuite vous allez faire, si vous voulez que ça aille plus vite, vous allez faire slash game roll, non pas game roll, voilà, tic speed, et vous allez mettre à 100, voilà, voilà, Et normalement, ça devrait marcher, attendez, je vais mettre plutôt à 1000, ouais c'est bien ça, c'est bien, tic speed, ah non c'est pas team speed, dégage, je viens de m'en souvenir, c'est game roll, euh, random, tic speed, et vous allez mettre à 1000 pour que ça aille un peu plus vite, voilà, et un, je vais tout ça dans mon inventaire, Et regardez, bon ça c'est juste pour que ça pousse un peu plus vite, pour le mettre à 100 plutôt, wow, voilà, et quand ça pousse, vous avez vu, le minecart, il va les prendre avec lui, les canins sucres, voilà, et ensuite vous les retrouverez ici, dans le coffre, du coup, si j'accélère encore un petit peu, je le mets à 500, voilà, tac, ça pousse, ça pousse, Mais ce qui est bien, c'est que, même si les poules sont sur le sable, le minecart va pouvoir les rattraper, regardez, tac, et il récupère tout, il s'arrête pour déposer, et il récupère, et là, vous avez vos canins sucres, qui passent déjà dans le coffre, et voilà, voilà, c'est un petit tuto pour faire, pour faire une farm à canins sucres, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, c'était SupraCool, ciao ciao les amis ! Petite information avant de finir cette vidéo, si vous voulez que la canne à sucre, ou toutes les autres plantes poussent, à la vitesse normale, vous faites slash game rule, random, 6 speed, 3, ça c'est la vitesse de pouce normale, et du coup là, vos canins sucres vont pousser à la vitesse normale, voilà, c'était la petite information, je vous dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501